L'objectif de ce moment passé ensemble, c'est justement de faire connaissance avec les partenaires de la Banque des Territoires qui participent à ce changement dont on parlait à l'instant sur le terrain. Donc il y a des acteurs de l'innovation dans les infrastructures publiques ou privées, de l'aménagement, de l'immobilier ou encore des entreprises, des associations qui ont un véritable impact sur le terrain, qui créent du lien toujours au cœur des territoires. Alors on va échanger avec des entrepreneurs, des investisseurs, des élus peut-être aussi qui nous raconteront comment mieux connecter ces territoires de manière attractive et inclusive. Mais trêve de parole, je vous propose de découvrir en image le cœur de cette action. On regarde. Depuis sa création, la Banque des Territoires met tout son savoir-faire, son expertise et ses forces au service des territoires, des politiques publiques et de l'intérêt général. Nous investissons dans des réalisations de grande ampleur et à plus petite échelle dans l'immobilier, le numérique, les énergies renouvelables ou encore la mobilité et la cohésion sociale. Nous finançons des grands projets pour la cohésion et la redynamisation des territoires. Et nous nous mobilisons aussi pour le déploiement de services digitaux. Nous rassemblons l'ensemble de l'écosystème territorial, acteurs publics, collectivités, fonds d'investissement, entreprises, industriels, sociétés d'économies mixtes et acteurs bancaires. En nous engageant sur le long terme, nous entraînons les autres financeurs, publics et privés, nous les rapprochons et créons ainsi un vrai effet de levier pour faire émerger des projets à fort impact. Tout cela est rendu possible grâce au niveau d'expertise élevée de nos équipes, mais aussi grâce à notre capacité à innover et à proposer les meilleurs montages financiers et industriels. Intervention en fonds propres ou quasi-fonds propres, directs ou indirects auprès des collectivités territoriales, constitutions de groupements avec des partenaires privés, concessions, délégations de services publics. Pour chaque projet, nous trouvons une solution et un accompagnement sur mesure et nous nous appuyons sur des moyens importants. Des zones rurales ou métropoles, des petits ou grands projets, des investissements simples au montage financier élaboré, nous conseillons, finançons, concrétisons pour répondre aux besoins et aux espoirs de chacun et pour façonner les territoires de demain. Banque des Territoires, l'intérêt général a choisi sa banque. Les infrastructures, les réseaux d'énergie, de transport, de télécommunications jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de notre économie. Les infrastructures publiques sont au cœur du métier de la Banque des Territoires. Un continuum historique, vous le savez, qui prend racine dans l'action de la Caisse des dépôts et qui assure une dimension stratégique, mais qui a su se renouveler dans ces méthodes, vous allez l'entendre, comme dans ces outils, toujours au service de l'intérêt général. C'est le menu de ce premier temps d'échange. Alors, dans ces missions d'intérêt général, l'enjeu de la connexion des territoires passe indubitablement par le très haut débit. Voilà, on l'a tous vécu ces derniers mois. Là encore, la pandémie et l'essor du télétravail nous ont rappelé à quel point ces infrastructures, l'investissement dans ces infrastructures est central pour connecter les Français et accompagner le développement économique. Je vous demande d'accueillir, pour en parler, Laure de la Rodière, la présidente de l'ARCEP. Je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Laure de la Rodière. Alors, madame la présidente, vous êtes à la tête du régulateur des communications électroniques, des postes, de la distribution de la presse. Vous êtes donc une observatrice avisée de ce qui se passe sur ce marché des télécoms. Quelle est votre vision du secteur ? Quels sont les enjeux ? Et qu'est-ce que vous pouvez dire de cette dynamique d'investissement observée sur le secteur en question ? La dynamique d'investissement du secteur des télécoms progresse chaque année. Depuis 10 ans, tous les ans, le secteur des télécommunications investit plus. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça contribue à la compétitivité de l'économie. Ça énerve, en fait, l'économie. On sait que la digitalisation de nos entreprises est un enjeu majeur de compétitivité. Et puis, ça répond aussi à une attente de la population. On l'a bien vu pendant le Covid, ces facteurs de résilience de notre société, que ce soit en matière de télétravail, de télésanté, la télééducation qui puisse se mettre en place. Et donc, ça répond aussi à une exigence qu'ont nos citoyens d'avoir une bonne collectivité à la maison. L'année dernière, les opérateurs ont investi 14,5 milliards d'euros. C'est le premier secteur investisseur en France, sans doute. Alors, dans les 14,5 milliards, je vais vous dire, il y avait quand même 3,5 milliards d'achats de fréquences. N'empêche, il en reste 11 milliards. Pas uniquement pour le grand projet de déploiement de la fibre optique en France, parce qu'il modernise aussi l'ensemble de le réseau. Il y a aussi des investissements dans les réseaux mobiles. Mais l'objectif que défend l'ARCEP depuis des années, c'est une régulation pro-investissement. C'est ainsi que, sur le développement de la fibre, puisque c'est un des investissements importants dans les territoires, l'ARCEP a défini trois zones. Une zone très dense, dans laquelle il y a de la concurrence par les infrastructures, qui sont les grandes métropoles. Une zone moyennement dense, dans laquelle il y a un opérateur qui investit, et les autres peuvent venir acheter ou louer, soit co-investir d'ailleurs, c'est-à-dire aider finalement au financement du déploiement de la fibre dans ces zones moins denses. Et puis il y a les zones rurales, dont parlait le directeur de la Bande des Territoires, Olivier Sichel, tout à l'heure, où là, on s'est dit, l'ARCEP s'est dit, jamais il n'y aura d'opérateurs qui viendront investir directement dans ces zones. Et il faut faire appel aux pouvoirs publics et aux initiatives locales. Et c'est aujourd'hui, dans ces zones d'ailleurs, qu'a lieu le plus fort développement de la fibre oblique en nombre d'accès, en tout cas en 2021. On a une bascule qui fait qu'il y a un investissement massif, grâce au soutien. Et à l'initiative des pouvoirs publics, que ce soit l'État, les régions, les départements, les communautés de communes, aidés par la Banque des Territoires. Et l'effet de levier dont parlait Olivier Sichel tout à l'heure est là, parce que pour 1 euro investi par la puissance publique sur ces territoires ruraux, il y a 1 euro qui est mis par les opérateurs privés. Et il y a aussi la place très spécifique des collectivités territoriales, vous l'évoquez à l'instant, dans ces investissements. Alors, on voit que cet investissement territorial, en fait, prend vraiment son sens sur cette question du très haut débit. Quel sera leur rôle demain, justement, dans cet objectif ? Les collectivités sont un nouveau partenaire pour l'ARCEP en matière de régulation. Moi, je rencontre régulièrement les associations de maires. Je rencontre aussi l'association des départements de France. Je rencontre aussi l'AVICA, qui est l'association qui regroupe les syndicats d'économie mixte qui se sont mis en place, ou des syndicats mixtes ordinaires qui se sont mis en place pour le développement de la fibre. Elles ont un rôle majeur, en fait. Dans beaucoup d'endroits, elles sont propriétaires du réseau. Donc, elles mettent à disposition leur réseau pour que ça soit exploité par un opérateur. Mais elles négocient. C'est elles qui portent l'investissement. Et donc, c'est avec elles aussi qu'on doit discuter de la façon dont on va réaliser les raccordements complexes, les raccordements coûteux, parce qu'on a encore quelques interrogations sur la façon de financer le 100 % fibre. Aujourd'hui, on voit bien comment on peut faire le 95, le 87, le 97 % dans les départements. Mais ce 3 %, restant, c'est celui-ci qui... On a discuté de tous ces enjeux, en fait, avec les collectivités, avec les associations qu'elles représentent. Et c'est en ça, justement, que cette dimension territoriale est centrale. Merci beaucoup. Merci. Merci, Laure de la Rodière, de nous avoir éclairés. Alors, la transition écologique et énergétique des territoires, vous le savez, c'est un enjeu central. Notamment pour tenir les engagements de l'accord de Paris au lendemain de la fermeture, de la clôture de la COP26 à Glasgow. La décarbonation de nos systèmes de chauffage, notamment, est un levier important. Figurez-vous qu'entre... Peut-être ne le saviez-vous pas. Qui le sait ? Entre 40 et 50 % de l'énergie que nous consommons est liée au chauffage. Et dans les territoires, l'accompagnement de cette transformation est une problématique qui touche les Français au plus près. Et pour en parler, je vous demande d'accueillir Denis Rouillet, qui est directeur financier du groupe Dalkia. Je vous en prie, je vous laisse cette petite table. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir invité Dalkia pour vous présenter de manière synthétique un exemple de partenariat public-privé réussi entre l'agglomération du pays de Gex, Dalkia et la Banque des Territoires, dont l'objectif est d'accélérer la transition énergétique de ce territoire, celui du projet Smart Grid Thermique de Fernet-Voltaire. Fernet-Voltaire, c'est une commune du département de Lens, en région Auvergne-Rhône-Alpes, située à côté de la frontière suisse, près de Genève, qui regroupe 10 000 habitants. Ce projet illustre bien le positionnement de notre groupe en partenariat avec les collectivités et la Banque des Territoires, en tant qu'acteur financeur de la transition énergétique et de la décarbonation de nos clients. Alors le contexte, aujourd'hui en France, vous l'avez dit, la chaleur représente près de la moitié de la consommation finale d'énergie, à peu près 750 TWh. Le reste est réparti entre la production d'électricité, dont on parle beaucoup en ce moment, et le transport. La chaleur, c'est le chauffage, l'eau chaude et la vapeur industrielle. Sa décarbonation est donc un enjeu majeur de la lutte contre le changement climatique. Chez Dalkia, nous le faisons à travers nos deux grands métiers. Le premier est celui de la production de chaleur renouvelable, à travers les réseaux de chaleur ou de chauffage urbain. Nous sommes leaders en France sur cette activité, si on regarde le nombre de réseaux exploités. Nous produisons également de la chaleur renouvelable pour les industriels. Pour cela, nous valorisons les énergies du local, le bois, la biomasse, l'énergie de la terre, la géothermie, la récupération de chaleur fatale, par exemple sur les incinérateurs, l'énergie de la mer, c'est la thalassothermie. Deuxième grand métier, l'efficacité énergétique. Nous assurons l'exploitation maintenant d'à peu près 80 000 sites en France. Et nous proposons à nos clients des engagements de performance pour réduire leur consommation. L'exemple du projet Fernet-Voltaire est un exemple très représentatif. Il valorise les énergies du territoire grâce à un réseau de chaleur et de froid durable et innovant. Le tout géré numériquement tout en récupérant la chaleur perdue d'activités industrielles et de recherche. Ce réseau innovant exploitera les rejets de chaleur issus de l'accélérateur de particules du CERN et mettra à disposition de 20 000 personnes une énergie à plus de 55 % renouvelable. Cela contribuera à supprimer annuellement 5 000 tonnes de CO2 émises dans l'atmosphère, ce qui est l'équivalent de 2 500 véhicules qui seraient retirés de la circulation. En termes de technologie, le smart grid thermique de Fernet-Voltaire est alimenté par différentes sources d'énergie avec au cœur du projet des énergies renouvelables et de récupération. Tout d'abord en récupérant la chaleur fatale générée par l'accélérateur de particules du CERN, 10 MW de chaleur et aussi d'un data center. Valoriser les énergies, c'est aussi utiliser la boucle d'énergie, ici c'est de l'eau tempérée par géothermie pour stocker de la chaleur ou du froid. L'été, le réseau stocke la chaleur dans des sondes thermiques, il y en a à peu près 160 à 200 m de profondeur et rafraîchit les bâtiments. L'hiver, le réseau puise les calories dans le sol pour les réchauffer. Il y a également des panneaux photovoltaïques qui produisent de l'électricité qui est autoconsommé par les bâtiments. Enfin, une chaufferie gaz assure l'appoint et le secours. Ce projet se caractérise par une ambition de zéro gaspillage d'énergie en valorisant l'énergie fatale et en utilisant les sources d'énergie locales et renouvelables. Une solidarité énergétique en mutualisant les moyens de production et en connectant les réseaux franco-suisses. Toutes ces solutions sont pilotées numériquement. Des capteurs remontent l'information à une intelligence artificielle, SMART. Le centre de pilotage de la performance énergétique optimise les consommations. Le SMART grid offre ainsi une parfaite maîtrise des coûts énergétiques. Une solution plus écologique qui rejette toujours moins de CO2. Le montage maintenant. Ce type de projet, aussi innovant qu'il soit et d'un intérêt dans la transition énergétique, a besoin d'un cadre financier naturellement stable. Et dans la durée, on en a parlé tout à l'heure, ici, 25 ans. Ce projet constitue une délégation de services publics avec financement public-privé. Le délégant, la communauté de communes des pays de Jex contractualise avec son délégataire une CEMOP, Société d'économie mixte à opération unique. Le contrat de DSP, les différents acteurs, actionnaires de la CEMOP, pilotent l'ensemble du projet, ce qui leur permet d'en partager les risques et avantages. Il s'agit dans l'actionnariat, donc, de la banque des territoires, d'Alkia et de la communauté de communes pays de Jex qui participe à hauteur de 34%. Cette société bénéficie du soutien de l'ADEME, un bon tiers du montant de l'investissement. En contrepartie, la CEMOP s'engage à atteindre 50% d'énergie renouvelable et locale grâce à la chaleur récupérée sur le CERN. L'ADEME s'appuie ici sur le fonds chaleur qui accompagne les projets de réseau en France. Elle contracte également avec la communauté de communes, le contrat de délégation de services publics, les polices d'assurance au réseau et avec d'Alkia, le contrat de travaux dit de promotion immobilière, le contrat d'exploitation maintenance et le contrat de mandat commercial. Quelques données financières, je n'hésite pas étant directeur financier. L'ensemble des CAPEX représente à peu près 28 millions avec un soutien de plus de 11 millions d'euros apportés par l'ADEME dans le cadre du fonds chaleur. En conclusion sur ce projet, il illustre pleinement la transition énergétique des territoires avec l'exploitation des sources d'énergie locale dans une logique d'économie circulaire au service de la production d'une chaleur verte. 65% d'ENR versus 12% auparavant. Maîtrise des coûts énergétiques peu soumis dans la durée à la volatilité des prix de l'énergie fossile. Cela permet à la collectivité de mieux lutter contre la précarité énergétique. Et enfin, il est créateur de valeurs pour le territoire qui renforce son attractivité sur deux plans, moins d'émissions de CO2 et puis créateur d'emplois en local. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Merci beaucoup, Denis Rouillet. Merci à vous. Alors on continue, comment connecter les territoires ? Et donc on vient de l'entendre, si pour mettre en oeuvre cette transition énergétique, il nous faut verdir, entre autres, nos réseaux de chaleur. Il est aussi nécessaire de verdir notre modèle de mobilité. Vous le savez, c'est donc un véritable bouleversement de nos infrastructures de transport. Et depuis quelques années, la question de l'électrification, qui revient dans le débat régulièrement, est au centre des débats, voire parfois des controverses. Et c'est surtout un enjeu de taille pour les collectivités qui doivent gérer cet impératif et dont le principal obstacle au renouvellement de ces flottes reste la taille de l'investissement financier. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Ringenbach, Sébastien Jumel et Pierre Aubouin. Messieurs. Installez-vous. Installez-vous. Alors la question, je le disais, du financement de ces infrastructures est centrale pour les collectivités. Et on se doute que cela peut vraiment représenter un frein à l'investissement. Alors on va peut-être commencer avec Philippe Ringenbach, mais avec Neoté Green Mobility, déjà peut-être en quoi consiste cette solution et quelle formule de financement avez-vous mis en œuvre avec la Banque des Territoires justement pour faciliter cette transition ? Alors oui, Neoté Green Mobility, c'est une société d'abord qui est dédiée à 100% à la transition énergétique. On ne travaille que là-dessus et on y passe 100% de notre temps. Notre ambition, elle est d'aider ou de déployer des équipements zéro émission qui soient électriques ou hydrogènes et de les déployer en grand nombre. Alors quand je parle d'équipements zéro émission, c'est un petit peu, ce n'est pas très parlant. On va parler de bus électriques, on va parler de bus hydrogènes, de cars, on va parler de véhicules logistiques, de véhicules de services aux collectivités territoriales. On va parler même de transports maritimes ou fluviales ou de rails. Et tout ça, effectivement, un de nos partenaires majeurs, ce sont les collectivités territoriales qui ont effectivement d'immenses besoins et qui se posent énormément de questions par rapport à cet enjeu. Et qui ont des difficultés parfois à financer justement cette transition. J'y arrive, exactement. Alors Neoté Green Mobility, qu'est-ce que l'on propose ? En fait, on propose des solutions clés en main aux collectivités territoriales qui incluent en fait deux dimensions. Une dimension de financement. Nous, on investit dans les équipements, mais aussi une dimension plus technologique qui consiste à proposer des services autour de la brique énergie qui sont la batterie ou la pile à combustible. Alors pourquoi tout ça ? Mais en fait, c'est pour lever deux barrières essentielles au développement de ces équipements en grand nombre. Le premier, c'est comme vous l'avez dit, des surcoûts aujourd'hui quand on investit dans un bus électrique. Un bus électrique aujourd'hui, c'est plus cher qu'un bus thermique et il faut aider à passer ce cap. Donc nous, on amène l'investissement de départ. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a aussi souvent de la part des collectivités territoriales, mais pas que, aussi des opérateurs privés, une peur sur la technologie de la batterie. Est-ce qu'elle va vieillir correctement et comment ça va se passer ? Et si jamais elle tombe en panne, qui va s'en occuper, etc. Justement, nous, on est là pour proposer des services autour de la performance, autour de la batterie ou de la pile à combustible, quand c'est de l'hydrogène, pour justement passer cette barrière qui est cette peur. Alors, on propose par exemple des offres de type... Notre offre cœur aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le battery as a service. On investit dans la batterie, on loue la batterie, on reçoit un loyer et on propose des services, comme je viens de le dire. On peut aussi financer le véhicule. On peut aussi financer, bien évidemment, l'infrastructure de recharge. Et on peut prendre la globalité de l'approche et faire en sorte que, effectivement, pour être caricatural, un peu trop caricatural, mais en tout cas, c'est un mot fort, c'est-à-dire, contre un loyer, on s'occupe de tout. Ce qui veut dire que, quand on est une collectivité, potentiellement, on fait appel à vos services et c'est vous qui prenez en charge l'intégralité du risque de l'infrastructure et du suivi, en fait, pour ces collectivités. C'est vraiment ça ? Oui, tout à fait. Alors, on ne le fait pas tout seul. Nous, on reste le financier dans l'histoire. Et je reviendrai tout à l'heure sur, effectivement, le rôle que l'on a avec la Banque des Territoires, mais on fait ça, bien évidemment, avec un certain nombre de partenaires. Alors, Sébastien Jumel, on connaît le groupe Enedis, qui ne connaît pas le groupe Enedis. Vous intervenez donc en amont de la construction de ces infrastructures. C'est celui qui apporte l'électricité dans les tuyaux. C'est bien ça ? Oui, voilà, c'est ça. Je fais des gros raccourcis, mais je suis une très grande béotienne. Oui, mais ça décrit assez bien ce qu'on fait, effectivement. Je pense qu'on s'attaque, quand on parle de mobilité, à 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un gros sujet qui nous réunit. Et la chance qu'on a, c'est que l'énergie de la transition sur ce sujet, elle est là. On la connaît, c'est l'électricité et il faut la mettre en œuvre. Notamment, pardon, je vous coupe, sur la question des recharges rapides des véhicules sur la voie publique. Oui, c'est ça. Il y a les ordres de grandeur. Le scénario sur lequel nous, on se situe actuellement, c'est entre 15 et 17 millions de véhicules en 2035. 2035, la date à laquelle l'Union européenne interdit le véhicule thermique. Voilà. Et on est aujourd'hui à 700 000. Donc, la pente, c'est celle-là. Il faut qu'on passe de 700 000 à 15, 17 millions. La pente est forte. Sur les voitures, sur les camions, sur les bateaux, sur les trains, sur les bus. Bon, enfin, voilà. Donc, c'est vraiment un défi qui est extrêmement important en volume. Et 17 millions de véhicules, ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait autour, c'est un ordre de grandeur, de 8 millions de bornes de recharge en 2035. dont environ un million sur la voie publique, ou en tout cas dans le domaine public. Un million. Donc, sur ce sujet, l'enjeu qu'on a, c'est comment est-ce que se développe ce réseau ? Et il y a un outil qui, aujourd'hui, sert à cela. Il y a un schéma directeur des infrastructures de recharge des véhicules électriques. C'est un peu long. SDIRVE pour les intimes. Voilà, absolument. C'est un bel outil. C'est un outil qui permet, en collectif, de réfléchir à la façon la plus harmonieuse de développer ce réseau. Et Enedis met à disposition des collectivités ces outils, ces savoir-faire, ces expertises pour réfléchir à ces schémas directeurs et faire en sorte qu'ils combinent à la fois, bien entendu, une utilité, au sens de se trouver sur les endroits qui seront les plus utiles, les plus utilisés, parce qu'il y a un modèle d'affaires derrière pour les opérateurs de recharge, mais aussi que ce soit des endroits qui soient les plus cohérents possibles avec notre réseau de distribution électrique, puisque plus il y aura cette cohérence, plus vite on pourra raccorder et moins cher sera le raccordement. C'est donc gagnant pour tout le monde. Et c'est une des modalités avec laquelle on coopère aujourd'hui. Et alors, pour être clair, ça veut dire que pour la BOCN que je suis, je suis un élu, je veux mettre en place des bornes de recharge rapide sur la voie publique. Je fais appel à vous en disant, écoutez, où est-ce que votre poste source en fait est le plus proche, de telle sorte à ce qu'on ne tire pas des fils sur 4 kilomètres. Mais quel est mon intérêt financier à faire ça ? Alors, l'intérêt financier, c'est que le coût du raccordement de votre borne ne va pas être le même si nous nous raccordons près de votre borne ou de votre infrastructure de recharge ou si effectivement nous sommes obligés de faire des tranchées sur 4 kilomètres pour aller rejoindre un poste. Mais j'insiste sur le fait que c'est vraiment gagnant-gagnant au bout de cette réflexion. Nous, on apporte nos outils, on apporte nos simulations. Nous avons développé pour nos besoins propres des simulations à la fois du développement des véhicules électriques jusqu'à une maille assez fine, jusqu'à la maille commune. On met ces outils à votre disposition, mais également, évidemment, la simulation de l'impact qu'auront les choix que vous faites sur le réseau et les coûts associés au raccordement. Et donc, l'intérêt que vous y avez en tant qu'investisseur, c'est de faire en sorte que votre business case soit le meilleur possible avec un coût de raccordement qui soit le plus faible possible. Et puis, nous, on y est intérêt parce que ça nous permet de développer de façon plus harmonieuse, plus rapide, moins coûteuse, le réseau public de distribution. Mais alors, Pierre Aubouin, vous représentez ici la Banque des Territoires, justement. Pourquoi avoir décidé d'accompagner ces projets et en quoi, justement, ces véhicules financiers sont innovants ? On a développé depuis trois ans, depuis la création de la Banque des Territoires, une stratégie d'investissement dans la mobilité durable pour donner juste deux ordres de grandeur. On a un portefeuille d'une centaine d'investissements qui représentent un peu plus d'un milliard d'euros. Il y a plus de la moitié qui sont consacrés à la mobilité durable. Et dans le cadre du plan climat, qui est notre contribution au plan de relance annoncé il y a un peu plus d'un an, on a décidé de dédier 900 millions d'euros en investissement en fonds propres et quasi fonds propres dans la mobilité durable, dont plus de la moitié aujourd'hui ont déjà trouvé preneur dans plusieurs dizaines de projets. Et donc, Neoté Green Mobility, c'est un exemple typique d'approche proactive où on a essayé de précéder le besoin que l'on voyait venir, puisque notamment il y avait la loi de transition énergétique pour une croissance verte promulguée en 2016 qui instaurait des obligations réglementaires pour les collectivités en termes de verdissement des flottes de bus à partir de 2020. Et donc, on a contribué effectivement au démarrage de la belle aventure Neoté Green Mobility pour permettre justement d'avoir cet outil financier et de service, cette approche servicielle, flexible, agile pour les collectivités, pour les rassurer sur à la fois la capacité de financement et la capacité à tenir la performance dans la durée avec les batteries des bus électriques. Autre exemple de ce que l'on cherche à faire, typiquement dans le cadre du plan climat, c'est dans le cadre du besoin de déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques sur la voirie publique. Outre l'accompagnement des schémas directeurs IRVE qui a été évoqué à l'instant, on propose également un instrument financier qui se veut le plus flexible, le plus agile à déployer, qu'on appelle le pré-mezzanine à intérêt participatif, qui est un instrument qui va permettre aux porteurs de projets et aux opérateurs qui vont répondre typiquement aux appels d'offres de collectivités, que ce soit des délégations de services publics, des appels à manifestations d'intérêt, de réduire leur mise de fonds propres jusqu'à la moitié pour permettre de maximiser là aussi leur effet de levier et d'ouvrir aussi le marché au plus grand nombre possible d'opérateurs. On déploie exactement la même logique dans un nouveau marché qui commence à se structurer, qui commence à exister, qui est celui de la régénération du rail régional. La loi d'orientation des mobilités donne la capacité aux régions, si elles le souhaitent, de reprendre à leur compte la gestion de petites lignes dites de dessert fines du territoire, qui sont souvent délaissées en termes d'investissement. Et là aussi, nous proposons ce pré-Mézzanine à intérêt participatif pour que les opérateurs qui vont venir s'engager pour la rénovation de ces opérations ferroviaires aient le moins de mise de fonds possible à effectuer. Alors on voit effectivement l'innovation sur ces véhicules financiers, ces capacités justement à décharger entre guillemets les collectivités de cet aspect-là, le plus possible tout le moins. Mais au-delà de cet aspect financier, Philippe Ringenbach, Sébastien Jumel, Pierre Auboin, quel a été justement le lien que vous avez créé ? Quel a été l'intérêt de travailler avec la Banque des Territoires sur ces solutions ? Alors chez nous, il est double. Il est déjà au niveau de notre société, de notre plateforme, puisque effectivement la Banque des Territoires est investisseur dans notre plateforme, aux côtés d'investisseurs privés. Donc c'est un bel exemple aussi de ce qu'on peut faire ensemble. Et là, à ce niveau-là, on discute de la stratégie d'investissement, de la politique d'investissement, vers quel type de projet on s'oriente. On fait des choses que l'on va qualifier d'assez classiques, si tant est que financer des bus électriques, c'est classique. Mais on est déjà sur un petit peu le coup d'après aussi, sur des questions fluviales, sur d'autres questions d'aménagement. Et donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est qu'on travaille dans tout le territoire. Et travailler avec le réseau de la Banque des Territoires, avec les collectivités territoriales, ça nous aide formidablement. C'est un label... Oui, la labellisation est très forte. C'est un label très très fort. Et donc on a des liens, je dirais, locaux. Et c'est très très important pour arriver à faire en sorte que ces projets aboutissent. C'est ce qu'on entendait tout à l'heure dans l'idée de passerelle. Sébastien Jumel, comment qualifieriez-vous justement ce lien ? En fait, à travers le schéma directeur que j'évoquais, on voit bien qu'on est face à un défi d'aménagement du territoire, qui est un défi énorme, probablement un des plus grands défis qu'on a eus ces dernières années, avec toute cette mobilité électrique. Et on met autour de la table, en ce qui nous concerne, des autorités organisatrices de la distribution d'électricité, des autorités organisatrices de la mobilité, des gestionnaires de réseaux. On va y mettre évidemment des aménageurs. Et puis on y met des investisseurs. Et il faut en permanence qu'on arrive à entretenir cet écosystème d'opérateurs privés, d'opérateurs publics, avec des modes d'intervention, des modes de régulation différentes. Et la banque des territoires... Des cultures parfois ? Des objectifs aussi différents. Certains portent des missions de service public, d'autres pas. Enfin, il y a vraiment une vraie diversité. Il faut qu'on se mette tous autour de la table et qu'on arrive tous à converger vers ce qui paraît le plus harmonieux. Et dans ce cadre-là, la banque des territoires, d'abord, apporte des financements, qui pour certains sont assez originaux. Il y a une contribution, par exemple, au financement de ces fameux schémas directeurs. Mais il y a des tas de financements derrière. Et puis c'est un acteur qui a l'habitude de ces écosystèmes qui mélangent du public, du privé, de l'intérêt général, du long terme. Donc c'est assez naturellement, je pense, qu'on se comprend dans ces écosystèmes-là. Pierre-Robain, justement, comment on fait quand on est en capacité comme ça, pardon pour l'expression, d'être dans plusieurs biotopes en même temps ? Je crois qu'on est là avant tout pour faciliter le dialogue entre ce qu'on pourrait appeler les deux côtés de la table, entre des maîtres d'ouvrage publics et puis des opérateurs privés. Du côté des opérateurs privés, je pense qu'on les rassure sur la capacité à parler de rationalité économique avec les donneurs d'ordre publics. Et puis à l'inverse, du côté des maîtres d'ouvrage publics, on apporte sans doute une réassurance sur le fait que les objectifs d'intérêt général, qui est ce qui nous motive en premier lieu dans notre action, les objectifs d'intérêt général des projets qui sont déployés à l'initiative de ces maîtres d'ouvrage publics, seront bien pris en compte par le groupement dont nous faisons partie aux côtés d'opérateurs privés pour l'exécution du contrat qui nous est confié. Et on voit à quel point, effectivement, être en capacité de faire discuter les gens autour d'une même table est souvent pas simple, mais finalement, grâce à cette labellisation, vous y arrivez. Merci beaucoup à tous les trois. Philippe Rignodbach, Sébastien Jumel, Pierre Aubouin, merci à vous. Alors nous avons décidé de clôturer chaque séquence par un témoignage, une forme de regard, sur nos échanges qui permettent justement de tracer des perspectives. Et pour évoquer ces questions d'infrastructures publiques, comment connecter les territoires, je vous prie d'accueillir Nicolas Nottebert, directeur général de Vinci Concession et président de Vinci Airport, accompagné d'Antoine Trush. Bonsoir Nicolas, merci d'être avec nous. Comme Nora vient de le dire, tu as un regard privilégié sur ce domaine de la mobilité. Le groupe Vinci est évidemment très engagé dans la transition énergétique des territoires. Nous sommes ensemble sur quelques sujets. Nous sommes parfois concurrents également. Mais peux-tu nous donner un regard éclairé sur ce sujet du développement de la mobilité et puis à travers des exemples, notamment où nous sommes ensemble, qui est le secteur des aéroports, qui est un secteur évidemment parfois très décrié pour son côté potentiellement carboné. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Comme le disait tout à l'heure Olivier Sichel, la première mission commune sur ces concessions de mobilité, c'est les territoires. Je vais donc citer les deux exemples qui nous réunissent. D'abord, le plus important projet de concession au monde qui a été la liaison à grande vitesse entre Tours et Bordeaux. Là, on est dans l'utilité territoriale puisqu'on passe clairement Bordeaux de 3 heures à la liaison Paris-Bordeaux de 3 heures à 2 heures. 60 millions de voyageurs depuis l'origine, mais surtout une livraison un mois à l'avance. C'est la première ligne à grande vitesse qui a été livrée avant terme dans le budget et avec cette notion d'avantage à long terme pour le territoire. Le deuxième élément, et je reprends là encore les termes d'Olivier, c'est le temps long. La concession et le partenariat de cette nature, et c'est ça qui nous réunit, c'est comment faire vivre sur ce type de projet la durée, qui en général, en plusieurs dizaines d'années, et concilier les mérites, les avantages qu'on crée pour les individus, pour les particuliers et pour les territoires, avec la notion d'investissement qui fait qu'en général, il y a beaucoup d'argent au départ, et derrière, un monitoring, un suivi, qui est notre métier commun, un peu financier, des objectifs dans la durée. Et ce double avant, créer des avantages et en même temps monitorer ce que j'appellerais une forme d'hygiène financière dans la durée, c'est quelque chose qui nous y réunit et qui est quand même une valeur pour les projets, parce qu'un projet utile, c'est un projet qui s'est créé dans la durée de la valeur. Et le deuxième exemple territorial que tu cites, c'est effectivement, on est partenaire dans une très grande région des aéroports de Lyon, là encore, pendant plusieurs dizaines d'années. Il y avait moins cette dimension greenfield que les gens perçoivent souvent de l'investissement, mais de la même manière, notre sens commun du temps long avec le dialogue et le contact fait que je pense qu'à la fois la région Auvergne-Rhône-Alpes et la métropole lyonnaise sont aujourd'hui satisfaites de travailler en partenariat, parce que ce sens du dialogue, de la coproduction avec les acteurs locaux, c'est quelque chose qui réunit l'investisseur de long terme d'origine publique et la banque de territoire et l'investisseur de long terme d'origine privée qui est Vinci Concession. Voilà quelques illustrations qui disent ces valeurs partagées de long terme sur ces grandes infrastructures, encore une fois, utiles, mesurables, que les habitants de ces régions et d'autres utilisent tous les jours et dont ils peuvent voir et monitorer le développement et le succès et aussi les éventuelles critiques qu'ils peuvent avoir sur ces services. Alors, justement, face aux défis du climat et de la décarbonation, quelle est ta vision sur l'innovation à mener dans le secteur ? Et puis, je pense sur les aéroports qui, Vinci Concession a toujours été en pointe avec un certain nombre de récompenses justement sur le sujet du changement climatique dans un sujet aussi décrié qu'est le secteur aéroportuaire. Merci d'abord des sujets qu'il a encore nous réunis parce que les valeurs, c'est ce qui est le point cardinal de tous ces projets. La mobilité, c'est utile. On l'a vu pendant les restrictions, pendant les confinements, on a envie de bouger, on a besoin de bouger et donc toute solution qui viserait à interdire, taxer ou réduire la mobilité n'est pas porteuse de sens pour l'avenir et encore plus dans des territoires moins développés où la croissance des métropoles, la croissance de la population, le développement des échanges fait que ces pays, ces territoires-là ne suivront pas d'autres pays si la solution, c'est l'immobilité. Donc nous devons trouver et être moteurs pour décarboner la mobilité. Et c'est un travail, là encore, d'investisseurs de temps long. Donc ça passe par quoi dans le secteur aéroportuaire ? Ça passe par d'abord être exemplaire dans notre périmètre, ce qu'on a choisi ensemble et donc on en a pris l'engagement tous ensemble. L'aéroport de Lyon, les aéroports de Lyon seront les premiers de cette taille en France à être zéro nette émission en 2026, 25 ans avant les objectifs qui sont fixés dans la Cœur de Paris. Donc ça, c'est déjà quelque chose de concret. Réduire et éliminer toutes les émissions possibles et après, le premier programme de reforestation locale dans le Beaujolais parce que pour atteindre le zéro nette émission, à un moment, on n'a pas de géothermie à l'aéroport de Lyon. Donc on a quand même quelques émissions résiduelles après avoir tout travaillé et on compense et comme ça, ça fonctionne. Mais évidemment, vous allez dire, l'infrastructure, ce n'est pas un gros émetteur. Donc on est aussi déterminé à s'engager sur les trois pistes pour l'aviation. La première, c'est les biocarburants durables. La première a été faite en France à Clermont-Ferrand sur un de nos aéroports. On en livrera à Lyon. On a aussi fait des vols entre Gatwick et Glasgow pour la COP. Donc c'est très prometteur parce qu'on mixe le kérosène avec énormément d'autres denrées, notamment des huiles usagées, et des produits de déchets qui sont intéressants. La reforestation, on en a parlé, est l'étape très prometteuse. On a choisi à Lyon, tous ensemble, d'être le lieu d'incubation de l'hydrogène pour l'aviation. Donc on a signé un partenariat avec Airbus, Air Liquide et Dassault pour que les aéroports de Lyon permettent de mesurer comment produire de l'hydrogène vert sur un site aéroportuaire. D'abord, gazeux, on va le livrer l'année prochaine en partenariat avec la région Côtéville pour les premiers véhicules à hydrogène, mais très rapidement côté piste parce qu'on a beaucoup d'engins industriels de handling qui travaillent avec l'hydrogène, mais avec Airbus pour être les premiers à livrer et à produire de l'hydrogène liquide pour les avions à l'horizon 2035. Donc des actions concrètes, mesurables, qui nous permettent ensemble, avec les collectivités, avec la Chambre de commerce, d'être leaders de la transformation progressive de la mobilité, réalistes, avec de l'investissement, avec du monitoring de résultats. On est aussi les premiers à avoir fait une tarification modulée carbone pour favoriser, encourager les avions les moins polluants, émetteurs dans nos logiques tarifaires. Très clair. Merci Nicolas pour ce témoignage engagé. Et puis tu parlais de Beaujolais, la Banque des Territoires et aussi sur le no-tourisme pour vous montrer qu'on peut être un one-stop-shop sur tous les sujets. Merci encore à toi pour ce témoignage. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Antoine Trush, Nicolas Nottebert. Merci à tous. On passe tout de suite à la seconde séquence de ces rencontres, l'investissement dans les infrastructures privées. Comment accompagner la transition énergétique ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada